Vous êtes tout seul au milieu de nulle part, vous regardez derrière vous, il n'y a personne, et puis ça, ça ne dure pas en 50 jours, donc c'était une des aventures dans lesquelles je suis allé puiser au fond de moi comme jamais auparavant. À seulement 27 ans, Mathieu Tordeur a été le premier Français à rallier le Pôle Sud en solitaire et sans ravitaillement. Pour atteindre ce but, il a dû rationner sa nourriture et skier parfois plus de 12 heures par jour. Dans les moments de découragement, Mathieu Tordeur s'est rappelé, au milieu de ces déserts de glace, qu'il était en train d'accomplir l'un de ses plus grands rêves d'enfant. Originaire d'une commune près de Rouen, ce jeune explorateur a été membre des Scouts et guides de France pendant plusieurs années. Une expérience fondatrice qui a contribué à forger son goût pour l'aventure. Je m'appelle Malo Tresca, je suis journaliste à La Croix et j'ai rencontré Mathieu Tordeur. Dans ce podcast, des personnalités qui ont fait l'expérience du danger nous confient leur grand questionnement spirituel. Vous écoutez la troisième saison de Place des Religions. Bonjour Mathieu Tordeur. Bonjour. À l'âge où généralement les jeunes entrent dans la vie active, vous avez décidé, vous, de parcourir le monde et d'en faire votre métier en devenant aventurier et explorateur. Le mot paraît presque anachronique à l'ère de Google Earth. Vous venez juste d'avoir 29 ans. Qu'est-ce qui vous a porté à croire que c'était un rêve encore possible et atteignable pour quelqu'un de votre génération ? C'est décrit très simplement et facilement. Mais finalement, moi j'ai mis beaucoup de temps à assumer le fait que je voulais faire de tout ça un métier. Au départ, j'étais un étudiant, voyageur, amateur. Et puis au fur et à mesure des aventures, des expéditions, tout ça s'est professionnalisé. J'ai commencé à faire des films, à faire des livres, des conférences. Et c'est devenu un métier, mais un peu malgré moi. Parce que moi je rêvais de ça, je rêvais d'être un Tintin des temps modernes. Parce que j'ai été biberonné aux aventures de Tintin et Milou. Mais c'est au fur et à mesure du retour que je pouvais avoir sur mes aventures que c'est devenu un métier. Et qu'aujourd'hui je suis très heureux de dire que je suis un aventurier professionnel. Mais en fait, je suis autant un conférencier qu'un réalisateur de documentaires, qu'un auteur de livres et d'articles pour les magazines. Donc tout ça, ça a été un cheminement, une construction, un rêve qui est devenu réalité par les expériences que j'ai pu mener ces dix dernières années. C'est l'un de vos plus grands exploits. Mais vous avez été le plus jeune être humain à rallier en 2019 le Pôle Sud en solitaire, en autonomie alimentaire et sans assistance. 51 jours à ski, en traînant un traîneau de 120 kilos sur 1130 kilomètres. Qu'est-ce que vous alliez alors chercher personnellement et intimement ? Ce que je suis allé chercher, c'était deux choses. La première, c'est que moi j'étais fasciné par ce grand continent blanc depuis ma jeunesse. Donc j'avais envie de connaître ce désert qu'est l'Antarctique. Parce que quand on y pense, c'est assez fabuleux. C'est une terre qui est vierge de quasiment tout, qu'on a découvert il y a seulement 200 ans. On a atteint le Pôle Sud en 1911. Donc moi, mon âme d'aventurier, mon âme d'explorateur me poussait là-bas. J'avais une espèce d'attraction pour ce grand continent. Et je voulais assouvir cette envie de le voir de mes propres yeux. Et la deuxième motivation, elle est peut-être un peu plus intérieure. Je voulais faire l'expérience de la solitude sur une longue durée. Ça peut paraître un petit peu curieux dit comme ça, d'autant plus avec les périodes de confinement et de pandémie qu'on vit. Mais voilà, en 2018, moi j'avais fini mes études supérieures. J'étais à un moment un petit peu charnière dans ma vie où on finit ses études et on se lance après dans la vie professionnelle. Et moi, je trouvais que c'était un bon moment pour faire un pas de côté, pour prendre le temps vraiment de se retrouver avec soi et de ralentir un peu le rythme effréné dans lequel on peut tous se retrouver un peu embarqué quand on vit en ville ou même quand on vit pas en ville d'ailleurs. Mais je trouvais que c'était un moment idéal pour essayer de ralentir le rythme dans lequel j'étais et de prendre 51 jours, enfin moi c'était la durée de mon expédition, donc 51 jours c'est quasiment deux mois, et de prendre tout ce temps-là pour moi et rien que pour moi sans avoir de téléphone qui sonne, sans rendez-vous, sans notification, sans engagement. Et uniquement d'avoir ce temps pour soi, c'était quelque chose d'assez luxueux finalement je trouve. Donc c'est ça que je suis allé chercher aussi. Donc en Antarctique, vous avez donc vécu cette expérience de solitude radicale, mais vous avez aussi été confronté à des températures glaciales jusqu'à moins 37 degrés. Vous avez été confronté à une météo très capricieuse, surtout au départ de votre expédition. À quoi est-ce que vous vous raccrochiez pour tenir et pour pas céder à la peur ou à la tentation de l'abandon ? Il y a eu des tentations d'abandon évidemment, mais je me raccrochais au fait que c'était une envie qui était très lointaine et je me disais Mathieu, ok c'est difficile, ok il fait froid, ok il y a du white out, ok la neige est molle, mais ça n'allait jamais être simple cette aventure. Et raccroche-toi peut-être à la motivation profonde qui t'a poussé à entreprendre ce projet. Rappelle-toi de l'état d'esprit dans lequel tu étais quand tu préparais cette aventure-là depuis ton petit appartement parisien et tous les entraînements que tu as pu effectuer auparavant. Et donc j'essaie de remettre mon rêve de Paul Sud à la surface. C'est d'ailleurs Jean-Louis Etienne, qui est le parrain de cette aventure, qui m'avait conseillé ça. Et je trouve que c'était une belle formule pour essayer de se rappeler justement les raisons premières qui vous poussent à partir en premier lieu. C'était quelque chose qui m'a soutenu, qui m'a beaucoup aidé justement d'essayer de se dire que les conditions compliquées, c'était temporaire, que la douleur, que les courbatures, c'était des choses qui allaient disparaître avec le temps, qu'on n'était pas dans une expédition ou dans une expérience qui n'avait pas de fin. Moi j'avais 50 jours de nourriture, donc je savais qu'il fallait faire du mieux que je peux avec ces 50 jours-là, donc j'essayais de rester positif, enthousiaste, optimiste. Et donc j'essayais à chaque fois de me dire que c'était génial d'être là, que c'était la réalisation de mon rêve de gosse, d'un rêve très cher. Et donc j'essayais justement d'avancer de cette façon-là. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous êtes arrivé au Pôle Sud ? Quand j'arrive au Pôle, ça fait 51 jours que je marche. Et donc forcément le fait de voir le Pôle, de voir cette base scientifique américaine, c'est un moment où je ressens beaucoup d'émotion, de fierté, de joie, parce que je suis arrivé au bout de mon projet. C'est à la fois la fin d'une longue marche de 51 jours, mais c'est aussi l'aboutissement d'un projet de nombreuses années. Et donc j'ai une espèce de grand tourbillon d'émotion de mettre un terme à cette aventure, d'atteindre le Pôle Sud, de franchir la ligne d'arrivée. Et d'un autre côté, j'ai un sentiment un peu bizarre, pas de tristesse, mais de nostalgie un peu. Parce que je me dis, voilà, quand j'aurai atteint le Pôle, quel sera mon prochain rêve ? Qu'est-ce qui va m'animer ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Est-ce que tout va s'arrêter à partir du moment où j'atteins le Pôle Sud ? Et donc j'ai un peu cette peur d'atteindre le Pôle, parce que je me dis que je ne sais pas ce qui va se passer après. Et donc je ressens ce mélange de joie, d'impatience et un petit peu de nostalgie, parce que c'est l'aboutissement de quelque chose qui, moi, m'a animé pendant de nombreuses années. Donc j'ai un peu cette peur d'atteindre le Pôle. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que je choisis dans les derniers jours de ralentir. En fait, cette aventure, cette expédition, ça a été une course contre la montre, parce que j'avais ces 50 jours de réserve de nourriture et les conditions étaient compliquées. Et il a fallu vraiment skier énormément tous les jours pour arriver dans la limite de nourriture que je m'étais fixée. Et quand je sais que je vais y arriver, je choisis, plutôt que d'aller directement au Pôle, je choisis de ralentir et de profiter le plus possible de l'instant, de m'imprégner de ce lieu un peu magique et de ces moments assez fabuleux où toute votre vie s'est articulée autour de cet objectif. Et là, vous êtes sur le point de l'atteindre. Et donc, je n'avais pas envie de me précipiter, de gâcher le moment. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'y aller le plus lentement possible. Mais je ressentais beaucoup de joie, beaucoup de fierté et une petite pointe d'appréhension et de nostalgie. Vous avez raconté cette aventure dans un livre, Le Continent Blanc, publié l'an dernier aux éditions Robert Laffont, dans lequel vous écrivez, et vous le redites là encore, que ce cheminement a été aussi bien géographique qu'intérieur. Diriez-vous que c'est aussi une expérience qui relevait d'une sorte de quête spirituelle ou d'un besoin de vivre comme une retraite ? Au retour de mon expédition, je ne parlais pas de mon aventure de la même façon qu'aujourd'hui. Je pense que l'écriture aide à prendre un petit peu de hauteur ou de recul par rapport à ce qu'on a pu vivre. Et donc au début, je disais que ce n'était pas du tout une retraite, que c'était plutôt un projet personnel et puis sportif de vivre cette aventure. Et puis finalement, quand je m'interroge, quand je prends du recul par rapport à tout ça, il y avait, je pense, une quête un peu intérieure, spirituelle, je ne sais pas. Mais l'idée de s'arrêter pendant 50 jours, ce n'est pas anodin. C'était un moyen pour moi de ralentir, de faire le point, de m'interroger sur ce qui était peut-être important pour moi dans ma vie. Mais c'était un peu inconscient. Ce n'était pas une démarche consciente de me dire, je vais aller au Pôle Sud pour me poser des vraies questions existentielles. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment si je m'en suis véritablement posé sur le moment. Mais maintenant que je suis rentré, maintenant que j'ai écrit ce bouquin-là, il y avait une forme, je pense, d'interrogation. C'est en tout cas une parenthèse de votre vie qui a été particulièrement propice à l'introspection ? Oui, très clairement. Quand on se retrouve tout seul, au milieu d'un désert aussi monotone, aussi pauvre pour l'essence que peut l'être l'Antarctique, parce que l'Antarctique, il faut bien se le représenter, c'est un continent qui fait 28 fois la taille de la France, dans lequel il y a des animaux, mais les seuls animaux, ils sont sur la côte du continent, ça va être des animaux marins, des manchots, des phoques, des baleines. Mais au centre du continent, il n'y a rien qui puisse vivre et survivre. Donc on est entouré de glace et de neige. Il y a assez peu de couleurs, parce que la glace et la neige sont blanches. Parfois, le ciel est blanc aussi, il peut être bleu, mais c'est assez pauvre pour l'essence, il n'y a pas d'odeur, c'est un environnement qui est très stérile. Et donc forcément, on se retrouve dans cet univers-là, on n'a qu'une chose à faire, c'est d'apprendre à s'apprivoiser soi-même, parce qu'on est complètement déboussolé, on est complètement déconnecté du monde qu'on connaissait avant, avec des couleurs, des sons, des bruits. Là, on se retrouve dans un univers qui est complètement nouveau et agressif. Et donc forcément, la part d'introspection, elle est énorme. Quand on est tout le temps agressé par le vent, par la solitude, par le blanc, par le froid, on en vient forcément à se poser des questions sur soi, sur les raisons qui nous ont poussé à partir, le pourquoi. Et c'est intéressant à ce niveau-là. Et je pense qu'il n'y a que dans ce genre de situation qu'on parvient vraiment à s'explorer soi. Enfin, vous êtes tout seul au milieu de nulle part, vous regardez derrière vous, il n'y a personne. Et puis ça, ça dure pendant 50 jours. Donc, c'était une des aventures dans lesquelles je suis allé puiser au fond de moi comme jamais auparavant. Vous avez aussi connu des moments de grâce pendant cette expédition, notamment le 7 janvier 2019. Ce jour-là, à moins de 200 kilomètres de l'arrivée, vous êtes témoin d'un phénomène solaire irréel. Vous voyez quatre astres graviter autour du soleil. Et ce spectacle ouvre en vous une réflexion profonde sur la religion. Vous racontez ce moment un peu métaphysique dans votre livre. Est-ce que vous accepteriez de nous lire ce passage en question ? Il me semble ici faire l'expérience d'une religiosité cosmique. Comme tout le monde, je me suis longtemps questionné sur l'existence d'un dieu créateur. Loin de toute présence humaine, à me tenir debout au milieu de l'Antarctique devant un tel phénomène, la question refait inévitablement surface. Je suis en phase avec l'explication de la religion comme l'attachement du corps et de l'esprit avec la nature. Pour moi, elle concerne l'individu en soi, son rapport au monde et au reste de l'univers. J'avance, empli du bonheur, du sentiment d'appartenir à ce grand continent. Je parle au soleil, à la neige et au ciel, avec la conviction d'être le prolongement de la nature qui m'entoure, de faire partie d'un tout. Est-ce que ce que vous avez vécu là, finalement, c'est un peu une forme d'animisme ? Je ne sais pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que quand je me trouvais là-bas, loin de tout, et puis seul face à cette nature immense, magnifique, et puis dure d'une certaine façon, on se sent, je pense, un peu plus intégré au fur et à mesure des semaines. Enfin, moi, au début de cette aventure-là, je pestais contre la neige molle, contre le vent. J'essayais de lutter contre ces éléments-là, parce qu'ils m'agressaient, parce que je me sentais étranger à l'Antarctique. Et puis au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure que je progressais, au fur et à mesure que je m'adaptais mieux à ces conditions, eh bien, je me sentais peut-être plus partie intégrante de cet environnement-là, parce que j'utilisais, par exemple, les éléments pour me déplacer. Au départ, j'étais très concentré sur ma boussole. Et puis finalement, au fur et à mesure des jours, j'utilisais plus le soleil ou le vent pour me repérer, parce qu'il faisait jour tout le temps. Et rien qu'en regardant ma montre, je savais exactement comment me positionner par rapport à mon ombre, un peu comme un cadran solaire. Et donc, je me détachais un peu de la boussole. Pareil pour le vent. Comme le vent, il vient tout le temps du sud, il suffisait que je regarde les rubans que j'avais sur mes bâtons ou la façon dont mes skis étaient recouverts de neige pour me diriger vers le sud. Donc en fait, j'essayais de me détacher un petit peu de ce que je connaissais pour mieux m'intégrer à cet environnement-là. Et ce faisant, je réalisais qu'on pouvait faire corps avec la nature. Et bon, cette réflexion sur la religion, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais je me sentais faire partie d'un tout et me dire que finalement, il y avait une forme peut-être de dimension supérieure. C'était le fait de se retrouver là-bas, tout seul, qui m'a inspiré cette réflexion-là. Mais je me sentais vraiment faire corps avec les éléments et la nature. Oui, vous dites même que vous avez presque eu l'impression finalement que l'Antarctique vous acceptait et vous ouvrait la voie jusqu'au pôle sud. C'est vrai que je l'ai dit, oui. Parce qu'au départ, tout était difficile, tout était une lutte. Ça a été un combat acharné. Mais en regardant ma progression, en voyant que je me tenais toujours sur mes deux pieds, que je n'étais pas trop abîmé, et en voyant que je progressais vers mon objectif, j'avais l'impression que l'Antarctique voulait bien de moi. Au début, elle essaie de m'écraser, de me tester. Et puis finalement, en avançant, j'ai remarqué qu'il y avait une possibilité d'atteindre cet objectif-là, et puis en utilisant mieux les éléments, en faisant l'expérience justement de ce phénomène solaire dont on parlait, qui s'appelle un parelli, où en fait, c'est un phénomène qui se produit à des latitudes très hautes ou très basses, donc soit en Arctique, soit en Antarctique, qui se produit par la présence de cristaux de glace et de neige dans le ciel. On a face à soi un espèce de grand halo lumineux avec la réplication du soleil en quatre points. Quand on fait cette expérience-là, on se dit qu'on a une chance fabuleuse d'être là, c'est un espèce de cadeau formidable. Et ouais, j'avais l'impression que c'était un signe que m'envoyait l'Antarctique pour me dire, voilà, écoute, si t'es arrivé jusque-là, tu pourras atteindre ton objectif. Tout ça est évidemment des interprétations de ma part, mais je pense qu'en vie, cette solitude et cette proximité avec les éléments, on en vient peut-être à se dire ce genre de choses. Vous avez grandi dans une famille pratiquante à côté de Rouen, vous avez été scolarisé dans un établissement catholique, vous avez aussi été scout et chef scout chez les Scouts et Guides de France pendant des années. Dans votre livre, vous dites que vous n'avez ensuite pas tardé à vous détourner de la foi catholique. Qu'est-ce qui a déclenché ça ? Alors, c'est vrai que j'ai grandi dans un univers catholique. Alors, famille pratiquante, ce serait un peu exagéré, parce que ce serait plutôt que du côté de mon père et pas de ma mère. J'ai effectivement été scolarisé dans un collège, dans un lycée catholique, j'ai été scout. Qu'est-ce qui m'a éloigné de ça ? Je ne sais pas exactement. Je pense que je ne m'en suis jamais senti très proche. Moi, j'ai peut-être vécu les sacrements du baptême, de la première communion, parce que c'était une suite logique. Et en fait, je conçois peut-être plus la religion comme un attachement du corps et de l'esprit avec la nature, peut-être moins avec des dogmes ou des célébrations. ou des rites. Le scoutisme, ça a contribué à forger votre rêve de devenir aventurier ? Complètement. C'est vrai que je n'en parle pas beaucoup du scoutisme. Mais oui, moi, j'ai été initié au scoutisme par mon ami d'enfance, Nicolas. Et quand on est au scout, on apprend à faire des cabanes, à faire des feux, à monter des petits projets en équipe. Ce qui est chouette, c'est qu'en plus, au Scouterie de France, c'est mixte. Donc, on apprend, je pense, à vivre un peu dans une espèce de mini société, parce qu'on apprend à composer avec les caractères des uns et des autres, à monter des projets avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis. Et moi, ça m'a totalement donné envie de partir à l'aventure de manière plus importante et plus intense. Mais l'école du scoutisme, elle a clairement été une formation pour apprendre à se débrouiller, pour apprendre à se dépasser. Enfin, moi, c'est vraiment le... Ces 10 années de scoutisme ont été une vraie formation pour partir à l'aventure de manière plus intense et plus importante par la suite. Certains apprentissages scouts vous ont servi pendant votre expédition au Pôle Sud ? J'ai vraiment été initié à cette vie au grand air grâce au scoutisme. Et donc, les apprentissages, ils sont multiples, mais ils sont... Enfin, c'est des apprentissages de longue durée, finalement. C'est... Voilà, on apprend à composer avec la nature, à la respecter quand on est jeune. Et finalement, dans ces projets-là, c'est un peu la même chose. Donc oui, oui, il y a clairement plein de choses que j'ai apprises au scoutisme que j'ai pu réemployer au fur et à mesure de mes expéditions. Avant le Pôle Sud, vous avez voyagé en tout dans près de 90 pays. Vous avez traversé l'Europe de l'Est à vélo, l'Atlantique sur un voilier, vous avez fait un tour du monde en quatre ailes, vous avez traversé la Seine en kayak, le Sahara en solex et à pied en courant le marathon des sables. Vous n'avez jamais eu peur de vous éparpiller en vous frottant à autant de disciplines différentes ? Moi, j'ai l'habitude de dire que je suis un spécialiste de rien. C'est vrai que j'ai fait des aventures à pied, en stop, en kayak, en quatre ailes, en moto, en vélo, en ski, poule-ca. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Je ne suis pas le spécialiste d'une discipline ou d'une région. J'aime bien justement butiner à droite, à gauche, regarder quels sont les meilleurs moyens de se déplacer dans tel endroit et tester des nouvelles choses. Moi, je pense que ce qui me caractérise, c'est peut-être justement la faculté de s'adapter, d'être curieux et de découvrir des nouvelles régions avec des nouveaux moyens de transport. Moi, j'ai toujours aimé ça. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, le polaire prend une place grandissante dans mes aventures parce qu'il y a eu l'Antarctique. L'été dernier, j'ai traversé la calotte polaire groenlandaise en ski-kite, une partie. et j'ai des projets pour retourner un petit peu dans ces environnements polaires qui me fascinent. Mais je suis un spécialiste de rien et peut-être qu'on s'éparpille, mais je pense que quand on n'a pas de spécialité, c'est bien justement de savoir toucher un petit peu à tout. Si j'étais plongeur, je ne ferais que de la plongée. Si j'étais photographe, je ne ferais que de la photographie et peut-être que je le couplerais à des projets d'aventure. Mais moi, comme je n'ai pas de particularité, j'ai un parcours un peu pluridisciplinaire, justement, j'essaie de toucher un peu à tout et c'est ça qui m'amuse. Vous venez d'écouter un épisode de la troisième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix. Sous-titrage ST' 501